Bonjour à toutes et tous, il est 17h, je crois qu'on dit encore bonjour. Bienvenue à cette nouvelle séance de la rétrospective Frédéric Weizmann, nos humanités. On est maintenant dans le cycle autour des lieux de culture et de savoir qui ont été largement explorés par Frédéric Weizmann. Avant de présenter Nora qui va nous présenter le film, je voudrais saluer nos projectionnistes qui sont quand même un petit peu mis à rude épreuve, notamment Jérôme aujourd'hui qui a commencé sa journée à 11h du matin et qui va la finir vers 21h30. Je les remercie beaucoup et ce n'est pas fini parce que l'automne est long. Donc on reçoit Nora Philippe, c'est un petit peu l'idée que vous avez vu depuis le début que ce sera presque cet automne des cinéastes, des gens qui présenteront les films de Frédéric Weizmann. Donc Nora Philippe est cinéaste, elle est productrice, elle est directrice d'Eurodoc et elle est, je la définirais comme une Weizmannienne. Et je le savais, elle avait notamment beaucoup évoqué Weizmann en parlant de son long métrage « Pôle emploi ne quittait pas », il s'agissait de filmer une institution. Et je savais aussi qu'elle connaissait bien l'écosystème éducatif, universitaire, culturel américain. Et donc c'est vrai que je lui avais proposé tout de suite Adbert Klee. J'avais trouvé qu'Adbert Klee était une bonne proposition pour elle. et je ne savais pas, et elle va vous dire pourquoi, qu'elle était encore plus la personne adéquate pour présenter Adbert Klee. Donc je vous demande de l'accueillir et elle va nous faire une présentation du film. Merci Nora. Je te mets peut-être sur pied, comme ça, c'est un peu plus pratique. Attention, on va l'ajuster. Ça va ? Oui, ça va. Ça va tout faire passer ? Tout va bien, tout va bien. Merci Arnaud. Merci, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors j'ai la dure tâche d'introduire un film qui va durer très très longtemps, donc j'ai aussi le devoir d'être assez brève. Mais c'est évidemment une grande chance et un honneur de présenter un film de Frédéric Weisman, tout simplement parce que je suis entrée en cinéma grâce à Frédéric Weisman. Merci Arnaud pour cette invitation. Il s'agissait de VHS en noir et blanc, dans une petite salle de visionnage, dans une bibliothèque qui était ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Une très mauvaise télévision. Et c'était en 2002, 2003. J'ai vu comme ça pendant plusieurs nuits Welfare, je l'ai vu, je l'ai revu. Le One Order Hospital, par exemple. Et on pourrait parler, ça pourra peut-être paraître un petit peu religieux ou mystique, ça ne l'était pas exactement, mais on pourrait parler d'un appel. Cette institution à laquelle qui me donnait le privilège d'avoir accès à ces Weisman sur VHS, c'était l'ENS. C'était une institution aux normes et aux codes très anciens, très inscrits. Et à l'époque, je ne trouvais pas les moyens d'expression pour les aborder et pour les dépasser. Et cette institution, qui est complètement publique, et où les étudiants sont même payés pour faire leurs études, ce qui n'existe pas aux États-Unis, sinon dans les académies militaires, avait donc, m'a permis de trouver les outils pour faire en sorte, disons, de la critiquer ou de faire avancer la chose publique, qui est, je crois, le thème même de ce film At Berkeley. Lorsque j'ai vu Tete Kut Follies, je l'ai vu après, j'ai compris qu'on pouvait filmer le réel en cherchant aussi le caustique, l'humour, et en fabriquant de la comédie. La comédie n'est jamais loin, et le comique n'est jamais loin dans les cinémas de Wiseman. J'ai donc décidé, à cette époque, c'était donc en 2002-2003, très solennellement, entre moi et moi-même, de faire des films sur et dans des institutions. C'est ce que j'ai pu faire ensuite, effectivement, avec Pôle emploi ne quittez pas, avec une méthode qui n'était pas complètement wisemanienne, parce que je n'ai pas, en fait, tourné de manière aussi brève et aussi dense que Wiseman. J'ai tourné sur à peu près une année et demie, alors que Wiseman, vous le savez, qui a déjà vu des Wiseman dans la salle ? Est-ce que vous êtes assez familière, familier de Wiseman ? Bon, je vais quand même vous donner quelques détails ensuite sur les spécificités du tournage de At Berkeley. Donc, voilà, vous le savez ou pas, mais Wiseman tourne, en fait, de manière très ramassée, et par contre, il perche, il fait le son, depuis toujours, et puis par ailleurs, en fait, c'est lui qui monte ses films, et il les monte sur une durée qui est extrêmement longue. Par exemple, At Berkeley, il a monté, en fait, sur 14 mois, mais perlé sur deux ans et demi, parce qu'il était aussi en train de faire deux autres films, ce qui permet aussi, évidemment, un recul incroyable sur ce qu'on est en train de faire. Et avant de parler aussi du film, je suis déjà en train un petit peu de le faire, je reviendrai sur un autre choc en découvrant Wiseman, puis en apprenant, en fait, à l'université, en étudiant ensuite Wiseman, puis, parce que vous le savez bien, quand on enseigne, on apprend, puis en enseignant le cinéma documentaire, évidemment, en fait, à travers Wiseman. Je ne voyais pas de meilleure entrée pour des étudiants en école d'art ou à l'université que le cinéma de Wiseman. J'ai appris, on m'a appris, j'ai appris en regardant les films de Wiseman, que l'un des grands génies de son cinéma, c'est ce qu'on appelle de tenir la séquence, c'est-à-dire de s'autoriser à filmer très longtemps, mais aussi à monter des séquences sur une durée très longue, en fait, afin que les enjeux, en fait, de chaque personne et entité au sein de la séquence puissent se déployer dans leur complexité. Et tenir la séquence, chez Wiseman, ça veut aussi dire, en fait, tenir sur un silence, un supposérien, une attente, qui peuvent être, voilà, comiques, mais aussi souvent métaphysiques, dramatiques, tragiques, et évidemment, très souvent, politiques. Ils politisent le silence. Puis, lorsque je vivais aux États-Unis, je n'avais pas de visa, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai dit à la douane, j'ai abordé ce pays-là par les films de Wiseman. J'ai connu, avant de vivre aux États-Unis, le pays et sa société et son histoire par le cinéma de Wiseman. Et si je suis allée aux États-Unis en 2015, c'était pour faire un film sur une institution qui peut être assez comparable, par certains aspects, à Berkeley, qui s'appelle Barnard College, qui est une université qui n'est pas publique, qui est privée, qui est accolée à Columbia University, mais qui est une université pour femmes. Donc, qui est aussi, historiquement, une université très progressiste, très engagée dans tous les combats, et notamment féministe, mais pas que, et qui est donc toujours une université pour femmes, parce que son propos, c'est que tant que la société, tant que nous sommes dans un monde et une société qui n'est pas égalitaire, eh bien, une université pour les femmes et féministes a toujours son rôle à jouer. Et j'ai donc, pour convaincre cette université, distribué des DVD, donc ce n'était pas la version restaurée, des DVD de Berkeley. Ça a totalement effrayé. C'était exactement la chose à ne pas faire, puisque, vous allez le voir, Wiseman filme tout, il a accès à tout, et il a notamment, son regard se dirige, dans d'autres institutions, dans d'autres films, c'est différent, mais son point de vue, en fait, c'est plutôt quand même le leadership, c'est là où les choses se décident. Pas que, mais c'est quand même son biais d'entrée. Et donc, il y a dû quand même avoir une ou deux personnes décisionnaires à Barnard College qui a vu le film et qui s'est dit, on ne veut surtout pas que cette réalisatrice française, dont on ne connaît pas bien le pédigré, arrive dans nos salles de réunion, avec Acajou et Visio très sophistiqués, viennent filmer nos discussions budgétaires. Donc, j'ai fait le film, j'ai terminé de le monter il y a 4 ou 5 jours, mais il a pris la voix de personnage, ce qui n'est pas très Wisemanien. Mais il est habité par Wiseman, ce film. Et donc, je vous parlais de leadership, de décision, Wiseman a un art consommé de filmer des réunions. Il y a beaucoup de réunions dans ses films, il y a surtout beaucoup de réunions à Berkeley, que ça ne vous inquiète pas du tout. Une fois que vous connaissez bien Wiseman, vous allez vivre vos propres réunions dans vos vies complètement différemment. Et je pense d'ailleurs, je plains en fait la Ford Foundation, ITVS, tous les financiers en fait qui financent les films de Wiseman et qui font des réunions avec lui. Enfin, quand on est face à Wiseman, on sait très bien que les réunions ne peuvent qu'être absolument démantelées et déconstruites par son regard. Et il capte donc, ce qui est fabuleux dans son cinéma, c'est qu'il capte les espaces de décision et de négociation comme un théâtre, ça a été dit et redit par la critique, mais où des fictions se meuvent en fait, où des mythes se meuvent. Et donc, vous ne serez pas étonné de voir, je ne divulgue rien, mais qu'en fait, la première, c'est vraiment pas anodin, le film s'ouvre sur une séquence autour du mythe, du mythe fondateur de Berkeley. Et c'est à ce titre, entre réel, enfin, saisie du réel de manière extrêmement dense, mais aussi une attention à ce qui est de l'ordre du performatif, c'est-à-dire comment, dans le quotidien, dans nos vies ordinaires, mais dans les institutions, on n'arrête pas en fait de performer et parfois d'interroger le mythe fondateur. C'est à ce titre qu'il s'inscrit clairement dans ce qu'on appelait la sociologie de l'école de Chicago, deuxième, troisième école de Chicago. Et donc, mais au-delà de ça, la question de la valeur sociologique du cinéma de Wiseman, c'est vraiment un cinéma de la relation. Et là aussi, vous allez, une fois que vous avez entendu ça, vous prêterez peut-être davantage attention à une séquence très longue de réunions dans le film. Il y a un moment, un manager, qui se plaint du fait qu'ils sont tous d'accord sur le fait qu'il y a vraiment des changements à apporter à cette institution, mais qu'en fait, il faudrait remplacer les relations par des process. Tout serait beaucoup plus facile, tout serait quantifiable, tout serait mesurable, mais il se bute sur ces gens, ces êtres humains qui préfèrent le relationnel au process. Et si on traduisait ça en termes weismaniens, ce serait vouloir, perspective horrible, vouloir transformer le cinéma documentaire en audiovisuel, avec voix off, montage, prêt-à-penser, etc. Bref, remplacer le cinéma ou l'œil cinématographique par une machine. Voilà. Donc pour moi, le regard, on peut dire que le cinéma de Weisman est romanesque, il est sociologique, tout ça ne s'oppose pas, tout ça est dans chacun de ses films, de manière très puissante, avec des modulations différentes, il y a les instruments qui sont plus ou moins là dans chacun de ses films. Mais en tout cas, pour moi, le regard politique de Weisman, il est dans chaque coupe, il est dans chaque plan, dans chaque durée, dans chaque choix. Et de fait, là aussi, politique, militant, on ne peut pas forcément dire que ce film est militant. En revanche, le choix d'aller à Berkeley et de filmer à Berkeley est un choix militant, clairement. Donc je ne sais pas dans quel degré, en fait, à quel degré vous êtes familière, familière de l'environnement académique, de ce que c'est qu'une université américaine. Mais les universités publiques aux Etats-Unis sont excessivement rares. Et disons qu'une scolarité sur 4 ans dans une université prestigieuse, Harvard, Yale, etc., c'est le prix d'un petit studio dans l'Est parisien. Voilà, ça coûte très, 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 très cher d'étudier aux Etats-Unis. Après, il y a des bourses. Plus l'université est capitaliste et riche, plus elle offre des bourses. C'est un système qui est assez pernicieux. Mais aux Etats-Unis, actuellement, il y a l'équivalent de 1,7 milliard de dollars de dettes liées aux études. Voilà. Donc quand il va, quand Weisman va filmer Berkeley, il s'intéresse à une université publique. Et là, c'est un choix politique. On peut dire qu'il est militant. Voilà. Donc là aussi, il y a un autre point où c'est très politique, son regard, et qui peut peut-être mieux se comprendre quand on a une meilleure compréhension, une appréhension du contexte états-unien, il est assez rare qu'il y ait, disons, une conjonction, une cohésion entre les étudiants, la faculté, les profs, et l'administration. C'est assez le cas. Donc c'est un espace de négociation, mais c'est plutôt, en tout cas, il filme ces zones-là, en fait, de friction, de tension, d'accord dans le film. Et je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé sur les campus états-uniens récemment avec les manifestations pour un cessez-le-feu et ou pour Gaza, plus spécifiquement, qui avaient vraiment différentes allégeances politiques, etc. Mais, par exemple, Columbia University, pour la première fois depuis 1968, a appelé la police, la NYPD, la police de New York, pour intervenir sur le campus. Donc, général. Et là, il y a eu un schisme total entre les étudiants d'un côté, une grosse partie de la faculté qui était avec les étudiants, et l'administration. Donc, ce que Berkeley at Berkeley montre, c'est aussi quand même un effort incroyable de cohésion. Voilà. Pour finir, vous verrez aussi tous les tropes en fait, Weismaniens sur ce que c'est que les États-Unis, avec tout un aspect citationnel. Je crois que At Berkeley, c'est le 38e film de Weisman, à peu près. Et donc, évidemment, il s'amuse à citer aussi, à faire des références, on pourra dire, à la société états-unienne, on pourra dire aussi à ses propres films. Vous verrez les allusions à Basic Training, à ces inquiétants militaires qui s'entraînent entre chien et loup. Il y a aussi toute la question de la conquête spatiale qui est clairement un trope de l'impérialisme américain. Il y a toutes sortes de citations, vous vous amuserez à les attraper. Et ce que je retiens et ce que je vous souhaite d'expérimenter, de vivre et de célébrer avec ce film, c'est que c'est un extraordinaire documentaire sur un lieu de pratique, de maintien et d'invention de la chose publique, en d'autres termes, de la démocratie. Je voulais remercier à ce titre-là parce qu'on en a besoin. On a besoin de lieux comme Berkeley, on a besoin de lieux comme le Centre Pompidou. Je voulais remercier le Centre Pompidou et la Cinémathèque du Documentaire de faire jouer à plein la chose publique et d'accueillir cette magnifique rétrospective. Je vous souhaite une bonne projection et longue vie à Frédéric Weissmann. Applaudissements Merci.